Bonjour à tous, j'espère que je vous ai passé une bonne journée. Aujourd'hui, on va parler de SLO. Je ne sais pas si vous connaissez la pratique des SREs. On va se baser essentiellement sur l'utilisation des frameworks SREs qui vont nécessiter notamment de l'observabilité. Et on va voir que je vais introduire un framework open source qui s'appelle Capten. On va voir qu'on peut faire plein de choses avec. Je vais surtout expliquer pourquoi ce framework existe et à quoi il va vous aider. Petite introduction. Qui je suis ? Je m'appelle Henrik Rexed. Je travaille pour Dinatras. Je suis Cloud Native Advocate. Ma spécialité, c'est tout ce qui est Kubernetes, tout ce qui est SREs, tout ce qui est Open Observability. Avant, Dinatras, j'ai travaillé plus de 15 ans dans l'ingénierie de la performance. J'étais développeur aussi. Du coup, l'ingénierie de la performance, c'est quelque chose qui est dans mon cœur. C'est pour ça que j'anime une chaîne YouTube avec d'autres spécialistes. qui s'appelle PerfBytes. C'est l'icône que vous avez là, le deuxième icône. C'est une chaîne qui va permettre de donner des tutos, des explications théoriques sur comment bien faire de l'ingénierie de la performance. Parce que l'ingénierie de la performance, s'il y a des méthodologies derrière, il n'y a pas de l'improvisation. Et enfin, il y a moins d'un an, j'ai ouvert une chaîne YouTube qui s'appelle Ease l'Observable. Ease l'Observable, c'est une chaîne YouTube pour fournir des tutos sur l'observabilité. Je ne parle pas de Dynatrace, je parle essentiellement de tout ce qui est framework open source, expliquer la valeur d'un framework en particulier, et puis donner un exercice ou une explication sur la valeur du framework. Et enfin, le dernier logo, si vous ne le connaissez pas, c'est CNCF. Je suis membre CNCF, je travaille dans plusieurs groupes au sein de CNCF, donc tout ce qui est open telemetry, dans un côté, et aussi tout ce qui est sur l'observabilité sur Kubernetes. Allez, on va commencer. Alors, si vous restez avec moi, j'aimerais bien que vous restiez avec moi quand même. De quoi on va parler et de qu'est-ce que vous allez apprendre pendant ces 45 prochaines minutes ? Plusieurs choses. Première chose, comme je l'ai mentionné en début, on va parler de méthodes SREs. Donc si vous ne connaissez pas la méthode du SREs, on va faire une piqûre de rappel. Qu'est-ce que c'est ? Quelle est la valeur de base ? Et surtout, on va s'atteler sur ce qu'est un SLI et ce qu'est un SLO. On va bien voir que derrière, il faut de l'observabilité. S'il n'y a pas de données, on ne peut pas mettre en place cette méthodologie. Donc on va rappeler que l'observabilité, en général, est importante et présenter quelques frameworks open source qui sont présents. On va faire une petite piqûre de rappel sur Prometheus, puisque dans la démo, on va parler de Prometheus. Si vous ne connaissez pas Prometheus, je vais rappeler ce que c'est. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent et utilisent Prometheus. Mais on va quand même faire une petite piqûre de rappel. Et enfin, ça me permettra de commencer à présenter Captain, expliquer ce que c'est et on finira par une petite démonstration. Est-ce que vous êtes prêts ? Voilà. Parfait. Alors, on ne sait pas simplement du SREs. C'est une méthodologie. Je pense que vous connaissez tous DevOps. DevOps, c'est super connu, c'est une méthodologie. Mais il n'y a pas d'outils. DevOps, c'est juste une méthode. Il n'y a pas d'outils et d'applications pour mettre en place une bonne pratique DevOps. SREs, c'est l'inverse. Alors, on va rappeler un petit peu, on va retenir dans le passé. Pour ceux qui n'ont pas vécu cette période, il y a une période dans le temps où on n'était pas du tout agile, on n'était pas du tout DevOps. Et du coup, on mettait en place, on avait une barrière entre le développeur et la partie exploit, la partie prod. Ce mur était présent et il y avait des vrais combats qui s'installaient entre le dev et l'exploitant. Parce qu'en réalité, il y avait deux objectifs différents. Moi, je suis dev, mais moi, je veux de l'innovation, je veux de l'agilité, je veux amener des choses, de la valeur au sein de mon application. Alors que quand je suis en prod, moi, je ne veux surtout pas toucher... Si c'est stable, je ne touche à rien. Donc, je veux de la dispo, je veux de la stabilité. Du coup, on fait des tests de notre côté, côté dev, on valide, mais la partie exploit a différents critères et différents objectifs. Donc, on a des rejets et on peut avoir des conflits qui sont assez importants. Donc, les choses ont changé. On a introduit l'agile, une méthode très intéressante. On a introduit DevOps. C'était super. Mais on n'avait pas d'outils pour modéliser et suivre en temps réel l'évolution de la stabilité et de la performance de notre système. Donc, l'idée, c'est d'avoir un Product Owner. Et on va travailler Dev et S-Series ou exploit pour définir ces objectifs ensemble. Donc, on va définir des critères qui vont être liés sur la partie perf. Comment un système est... Comment on peut mesurer en prod que mon système est bien performant ? Comment peut-on mesurer que mon système est disponible ? Et bien entendu, on a plein de critères divers et variés. Et pour ça, on va utiliser des SLA et des SLO. Le concept des SLA et des SLO, c'est d'identifier des problèmes avant qu'un utilisateur puisse le détecter. Et encore, on va voir, on a une notion d'objectif, c'est des SLO. De manière générale, quand on se fait des objectifs, souvent on se challenge. On a tendance à dire, on va essayer de me challenger, je ne vais pas l'atteindre, c'est sûr. Mais dans la pratique et service, il faut avoir des objectifs atteignables. Sinon, ça n'a pas de sens, parce qu'on va voir derrière, il y a des choses qui sont calculées, notamment l'eurobudget. Alors, le SLI, rappelons. Le SLI, ça veut dire Service Level Indicatory. Donc, on se dit, c'est une métrique. CPU, temps de réponse ou autre. En réalité, non, ce n'est pas tout à fait une métrique. C'est un ratio. La méthode de calcul d'un SLI, c'est que je prends le nombre d'événements positifs, qui sont convenables, divisé par le nombre total d'événements, et je multiplie par 100. On va faire un exemple. Je veux mesurer la performance de mon système. Mon critère, c'est, à partir de 5 secondes, qui peut être discutable, on pourra dire 3 secondes, c'est mon objectif. Donc, je vais mesurer, compter le nombre de requêtes HTTP, qui sont inférieures à 5 secondes. Et je vais diviser par le nombre total de requêtes qui ont été surveillées dans cette période. Donc là, j'ai mon SLI, je suis satisfait. Maintenant, il va falloir mettre un objectif en face de ce SLI. Donc, le SLI, le SLO, on va essayer d'identifier la limite où l'utilisateur est insatisfait. Et on va fixer en pourcentage ce SLI. Je reprends sur l'exemple de tout à l'heure. Souvent, l'objectif, on ne peut pas le fixer à 90%, à 95%, on va se rapprocher des 99%. Après, je pense que vous avez déjà entendu la loi des 99,9,9,9,9. Plus on met de 9, et plus c'est compliqué à atteindre, et plus ça coûte extrêmement cher à arriver à cet objectif. Donc là, on va prendre un objectif et dire, moi, ce que je veux, c'est qu'en performance, je suis à 99%. Une fois que j'ai identifié ce SLI, je vais pouvoir fixer un error budget. Donc ce error budget, finalement, je prends 100, je retire mon SLI dans 99, il me reste 1%. Et donc après, derrière, je sais que dans mon prod, je fais une release tous les 30 jours. Donc du coup, je vais évaluer mon SLO sur cette période de 30 jours. Et je sais qu'en prod, sur cette période de 30 jours, j'ai à peu près 1 million de requêtes. Donc si je prends 1% de 1 million de requêtes, ça veut dire que j'ai droit à 1 000 requêtes sur 30 jours qui ne respectent pas ce critère des 5 secondes. Alors à quoi ça sert d'avoir ce error budget ? Donc là, je sais que j'ai 1 000 requêtes acceptées. Derrière, on va identifier ce qu'on appelle un fast burn rate et un slow burn rate. Alors fast, c'est-à-dire, je consomme vite mon budget. Slow, je consomme doucement. Donc si je suis en production et que je vois que tout d'un coup, j'ai mon total de 1 000 et je vois que dans l'espace de 1 minute, j'en ai mangé déjà 350. Je me dis, oula, il me reste quand même 29 jours. Donc je ne suis pas très bien. Donc là, j'identifie que c'est un fast burn rate. Donc là, la manière de traiter l'incident va être complètement différente. Donc là, je vais avoir quelqu'un qui va venir tout de suite sur le pont. On va essayer de couvrir l'incident au plus vite pour éviter la catastrophe et d'avoir plus de budget. Par contre, je suis en slow burn rate. J'ai une requête dans la journée. Je me dis, j'ai quand même 30 jours pour qu'on ait encore 999 requêtes. Donc là, je suis sur un slow burn rate. Je vais ouvrir un ticket. Les équipes de dev vont le traiter sans aucune urgence, sans aucun stress. Et on pourra gérer l'incident convenablement. La deuxième chose qui est importante dans la partie S3, c'est l'automatisation. Remove told. Donc, le concept, c'est qu'on ne va pas faire. On va en retirer toutes tâches manuelles et répétitives au maximum. Donc je vais forcément, quand je fais de l'exploitation en production, je vais avoir des tâches d'opération. Donc je vais consommer 50% de mon temps là-dessus. Et l'autre partie, 50%, je vais faire du dev. Je vais automatiser. Alors pourquoi on fait ça ? Parce qu'à terme, je prends un exemple. Si j'arrive à automatiser convenablement, ça se trouve, je ne vais pouvoir passer que 25% de mon temps sur les tâches d'exploitation. Je garde mes 50% sur fondant du dev. Et après, je vais pouvoir investir 25% sur l'innovation, sur former mes équipes, amener de la valeur en entreprise. Donc c'est ça la mentalité autour du S-Series qui a été introduit il y a plus d'une dizaine de données par Google pour justement amener la stabilité de leur système. Alors maintenant, on a vu que sur la S-Series, on se base sur des métriques. Donc si on n'a pas d'observalité en dev, en QA ou en prod, on ne peut pas mettre en place cette méthodologie. Donc qui va mettre en place de l'observalité ? On va rappeler qu'est-ce que c'est l'observalité. L'observalité, ça se base sur des piliers. Il y a plusieurs piliers disponibles. Donc on a forcément les logs. Quand on crée du code, on va générer de la log. Donc les logs sont une source d'informations très riche. On va se baser sur des événements. Donc la plupart des systèmes aujourd'hui, comme Kubernetes, vont générer des événements. Et ces événements vont être une source de troubleshooting qui va être très très efficace. On va regarder les métriques traditionnelles, comme on a pu le faire dans le passé. Sauf que ces métriques, il faut qu'il y ait des dimensions. C'est-à-dire la capacité de prendre une CPU, mais de pouvoir la couper par service, par machine, par autre chose. Si je n'ai pas cette contexte, la métrique ne va pas me servir à grand-chose. Je sais qu'il y a quelque chose qui va mal, mais je ne suis pas capable de savoir quel est le service qui va mal. Et enfin, les traces. Traces très riches pour pouvoir identifier où on passe du temps et être plus efficace dans l'analyse. Et enfin, il y a le dernier pilier qui est en train de s'introduire dans l'observité. C'est le continuous profiling qui va arriver plus vite qu'on pense. Du coup, on regarde le paysage, c'est CNCF. On se dit, bon, je vais mettre ça en place. Il y a plein de frameworks open source. Donc, je vais regarder sur la cartographie CNCF et je me dis, il y a plein de frameworks qui ont été fournis par plein de sociétés très intelligentes et très efficaces. Donc, c'est génial, je suis en bonne voie. Et quand on prend du recul et qu'on regarde finalement le tableau de CNCF, on se rend compte que c'est un peu ça. Il y en a partout. Il y a des projets un peu partout. Et quand on commence et qu'on ne connaît pas les projets, souvent on se dit, oula, lequel je vais prendre ? Ne vous inquiétez pas. Je vais vous expliquer lesquels projets ont du sens et celles qui ont de la valeur pour vos projets. Donc, sur la gauche, c'est les standards qu'on va aller voir tout à l'heure. Et sur la droite, ce sont les frameworks pertinents. Donc, sur la log, il y a plein de frameworks qui vont récupérer de la log, qui ont de la valeur. Celui qui, à mon avis, est le plus mature aujourd'hui et le plus stable, c'est Fluendi et Flanbit. Fluendi qui est sur un système plutôt traditionnel, per métal, Fluenbit plus pour la partie Kubernetes. Prometheus, on va en parler tout à l'heure. Prometheus, c'est là le standard aujourd'hui pour la métrique. Si vous avez de la métrique et si vous n'avez pas Prometheus, c'est qu'il y a un problème. Et enfin, Thanos, c'est pour du Prometheus distribué. Thanos a vachement de valeur. Et enfin, sur les couches basses, on a Jaeger pour la partie tracing. Cortex qui est un standard aussi de tracing et de métrique. Et enfin, Grafana pour la partie visualisation. Sur la partie standard, on a OpenTelemetry. OpenTelemetry, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le deuxième projet le plus gros après Kubernetes chez CineCF. Donc, l'objectif d'OpenTelemetry, c'est que je ne fournis pas une solution, je fournis un standard, une manière standard de produire des métriques, une manière standard de produire des logs, une manière standard de produire des traces, etc. Une fois que je suis dans un standard, après, je peux envoyer mes métriques, mes données dans n'importe quelle solution du marché. CloudEments. Je l'introduis parce qu'en fait, Captain se base sur CloudEments. C'est un framework d'échange dans le cloud qui a standardisé des échanges HTTP pour faire des événements cloud. OpenMetrics, donc c'est standard des métriques. CDEments, c'est le petit frère de CloudEments. C'est pour tout ce qui est contingent des livries. On s'inspire sur les CloudEments et on va envoyer des événements pour déclencher des chaînes d'automatisation. Et enfin, OpenSlow, c'est un standard pour définir ses SLO. Parce qu'aujourd'hui, on a chaque outil à sa manière propre de définir des SLO. En mettant en place un standard, au moins, ça évite de revenir en arrière dès qu'on doit changer d'outil. Alors, Prometheus. Prometheus, c'est un fournisseur de métriques. Et je vais brièvement vous décrire l'architecture que vous pouvez avoir dans Kubernetes. Donc, quand vous installez Prometheus dans Kubernetes, déjà, on utilise l'opérateur de Prometheus qui va déployer plusieurs composants. Le premier composant cœur, c'est le Prometheus Server. Ce Prometheus Server va avoir, à l'intérieur, trois composants majeurs qui ont un rôle important. Le premier, c'est Scrap. Scrapping. Prometheus n'a pas de métriques. Il va aller piocher des métriques sur une application qui, elle, expose des métriques. Donc, la première composante va chercher les métriques et après, il va utiliser le deuxième composant qui est la Time Series Database. Et enfin, derrière, il y a un troisième composant qui est l'interface web qui vous permet de regarder rapidement vos données, faire des requêtes. Donc, les requêtes en Prometheus, c'est du PromQL, donc du Prometheus Query Language. Et souvent, on ne va pas rester dans l'interface graphique de Prometheus, mais on va plutôt construire ce dashboard dans Grafana. Et enfin, on a l'Alert Manager. L'Alert Manager, c'est un composant clé qui va définir des alertes basées sur des PromQL. Ces alertes sont sur des seuils fixes et donc, on a ces trois composants qui font la valeur de Prometheus. Si on regarde à gauche, on a trois exporteurs. Ces trois exporteurs vous permettent d'avoir une observéité, une compréhension de ce qui se passe sur vos clusters Kubernetes. Le premier, c'est Q-Set Métrique, qui vous donne la santé de vos objets. Le deuxième, c'est Node Exporter, qui donne la santé de vos nœuds, vos serveurs physiques ou virtuels. Et enfin, on a le CI Advisor, qui donne la santé de vos conteneurs. Prometheus est un vrai standard. Au-delà de Kubernetes, quand on regarde, si vous utilisez un environnement permittal, on va regarder que toutes les bases données aujourd'hui du marché fournissent des données au format Prometheus. Quand on regarde l'hardware, c'est pareil. Toutes les données hardware aujourd'hui fournissent des données Prometheus. que ce soit du messaging, du stockage, que ce soit du CI CD, que ce soit même du log, de la gestion de vos pipelines de logs, tous fournissent des données au format Prometheus. Pour ceux qui, il y a 10 ans de cela, si vous deviez surveiller un appliance réseau, on devait faire du SNMP. Déjà, il faut lui trouver l'expert en interne, pour qu'il sache configurer les SNMP. Là, c'était déjà le challenge. Une fois que c'était activé, on est très content, on a des données qui arrivent. Aujourd'hui, il y a du hardware physique contre une interface Prometheus, ce qui est juste magique. Prometheus est clairement partout. On a vu la partie obscurité. Prometheus, c'est ce qu'on va utiliser. Maintenant, on va regarder comment automatiser. Pour automatiser, on va rappeler ce qu'on fait aujourd'hui, pour ceux qui font du CI CD. Aujourd'hui, quand tu fais du CI CD, on va créer un pipeline, en production, en staging, en dev, et on va avoir différents outils qui vont nous permettre de réaliser les tâches d'automatisation qui vont tester et déployer notre code en production ou en staging ou en dev. Du coup, on va interfacer. Je vais prendre cette application-là, je vais l'interfacer sur mon pipeline avec celui-là, et puis on se rend compte que c'est fastidieux. Très fastidieux. Et puis après, ce qu'on se rend compte, c'est que j'ai fait un pipeline qui marche, et quelqu'un qui prend ma section de pipeline, il la copie, il la colle, il la met ailleurs, et puis on revient trois semaines ou un mois plus tard. On se rend compte que ce bout de code de mon pipeline, il est partout dans l'organisation. On se retrouve dans un vrai spaghetti d'automatisation qui est compliqué à maintenir. Et dès qu'on doit changer d'outil, c'est un vrai projet. Il faut changer tous les pipelines de l'organisation. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, j'utilise du Selenium. Demain, j'en ai utilisé un autre outil. Et bien, ce changement d'outillage est très coûteux pour une organisation. Donc la maintenance, aujourd'hui, il faut comprendre que le CI-CD, c'est quand même du code qui permet de gérer vos codes. Et il faut quelqu'un qui gère ce code. Et donc, c'est quand même très lourd à mettre en œuvre. Et donc, c'est pour cela qu'il y a quatre ans, d'Inatrace. On s'est dit, tiens, il y a un problème. Comment on pourrait faire quelque chose de plus simple ? Il faudrait une plateforme qui gère tout sans avoir à créer cette séquence d'automatisation. Et bien ça, la réponse, c'est Captain. Captain est un framework basé sur des cloud events. Donc, on a des étapes dans ma chaîne d'automatisation. Et les outils vont souscrire à un événement. Et cet événement, je m'a souscrit à un événement test. Captain, lui, il ne sait pas que c'est l'outil A, B, C, D, il n'en a rien à faire. Il envoie l'événement. L'outil en question prend l'événement. Il dit, c'est à moi. Et il fait son travail. Donc, le fait d'avoir cette chaîne d'événements, on va translater ce qu'on avait avant, qui était lourd, pénible à maintenir, en quelque chose de beaucoup plus simple. On crée une chaîne de séquences d'automatisation qui est basée sur un événement. Et derrière, on va souscrire des outils aux différents événements de ma chaîne d'automatisation. Et du coup, l'automatisation se fait très facilement. Si je dois enlever un outil pour le remplacer par un autre, j'ai juste à enlever la souscription et le remplacer par une autre souscription. Capten, comme j'ai dit, ça a 4 ans. Aujourd'hui, on est projet CNCF. On est passé de sandbox à incubation. On a une command line. On a un interface GUI derrière. On fait beaucoup de choses. On ne fait pas que du CI-CD. On va expliquer. On choisit à la clé comment utiliser Capten. On est assez souple sur la manière dont ça marche. Et tout est basé justement sur cette notion de SLO, sur la partie S-Series. Aujourd'hui, on va essayer de mettre en œuvre, dans la démo qu'on va faire, l'utilisation des SLO pour valider une chaîne d'automatisation. Capten est au milieu. Et pour évaluer, je peux avoir des critères d'évaluation dans ma chaîne d'automatisation, dans différentes étapes. Donc je fais du test. J'ai envie d'avoir quelque chose qui me dit est-ce que mon test est positif ou négatif. Donc je vais faire ça avec des SLO et des SLO. Capten n'a pas d'observabilité. Il va s'interfacer sur un metric provider. Donc on a le Prometheus metric provider qui est là pour s'interfacer sur Prometheus. On a un datadog Prometheus provider qui va s'interfacer sur datadog. On a aussi forcément Dinatrace. Donc on peut choisir quel outil on veut se connecter dessus. Et on va définir les SLO dans le formalisme de l'outil cible. Donc Prometheus, Dinatrace ou datadog. Et Capten, lui, est là. Il connaît vos objectifs. Il va récupérer les métriques. Il va identifier si oui, on est bon ou non, on n'est pas bon. Et donc on peut déclencher l'autorémédiation en production. On peut faire la notification sur Slack, sur n'importe quoi. Et donc en automatique, vous êtes au courant de tout ce qui se passe. Alors le principe. Très simple. D'abord, on va identifier un use case. Donc on peut faire tout. Donc je gère tout par Capten. Mais toutes les organisations aujourd'hui utilisent GitLab, Jenkins. Donc ça n'a pas de sens de tout faire. Le coût de changement pourrait être assez lourd à mettre en œuvre. Je peux très bien utiliser Capten. Je veux juste utiliser Capten pour valider mes tests. Donc du SLO Quality Gate. Ou je peux mettre en place des scénarios plutôt SREs en production. Donc je veux faire d'autorémédiation. Je veux faire d'automatisation en production. Donc je peux aussi utiliser Capten par ce biais-là. Une fois que j'ai mon use case, j'ai des configurations à envoyer dans Capten. Donc si je fais du CI et CD, je vais définir un shipyard. Si je fais du Quality Gate, ou la rémédiation basée sur des SLA et des SLO, il va falloir que je définis ces SLA et SLO. Si je fais du test en charge, je vais définir un fichier de workload. Si je fais, etc. Après, j'ai mes outils. Et après, je les interface. Et Capten va provenir d'une interface graphique qui permet de suivre vos différentes séquences de votre projet. Et on a une heatmap qui vous rappelle vos différents SLO. Alors si on le rappelle. Donc je peux utiliser Capten qui fait tout. Soit Capten fait tout le cycle d'automatisation. Soit je ne vais utiliser que pour tester. Donc là, j'ai une cycle, je déploie, je teste. Il faut que je valide. Donc ça, ce n'est pas un cas d'utilisation. Ou je peux laisser Capten faire tout. Capten va déployer, va tester, va faire la release, va tout faire. Après, une fois qu'on a passé la barrière de la prod, on passe en prod. Donc là, je peux avoir des besoins de faire des cani-release, des blue-green deployment. Je peux faire des rémédiations. Donc à un moment donné, pour généraliser une release, il va falloir un service qui évalue, qui dit oui, tout est bon ou non. Au contraire, tout va mal. Donc tout ça, cette partie de validation se fait au travers des SLO. Et comme j'ai dit précédemment, on va interfacer derrière un metric provider. Donc DataDog, Prometheus, Dynatrace. On va définir le SLO dans Capten. Et c'est Capten qui va lui lancer la séquence d'automatisation vers les outils qui vont venir. Alors, on va prendre le cadre d'une évaluation. De toute façon, on va le voir tout à l'heure en démonstration. Donc je fais une évaluation, j'ai fait un test, j'ai envie d'évaluer si mon test est valide ou non. Donc du coup, j'ai un service qui s'appelle Lighthouse dans Capten. Et du coup, ce Lighthouse lui dit, j'ai un SLO. Tiens, pour ce service, pour le dev, j'ai un SLO. Donc là, on voit par exemple, j'ai un error rate, j'ai la JVM memory, j'ai le nombre d'appels en base de données, etc. Donc là, j'ai défini tous mes critères et je vais mettre un score. En fait, en réalité, Capten va attribuer un nombre de points pour chaque indicateur que vous avez défini. Donc si j'ai trois indicateurs, dans mon cas présent, j'aurai 33 points par 100. 33 points pour chaque indicateur. Et donc du coup, en fonction du succès, c'est basé sur le score. Derrière, on va récupérer le SLI. Donc là, je vois que pour ce service déterminé, c'est Prometheus ou ça peut être Dynatrace. Et donc là, j'aurai un fichier SLI propre à l'outil concerné. Donc si c'est du Prometheus, je vais exprimer comment récupérer cette métrique en PromQL. Si c'est du Dynatrace, soit je peux référer à un dashboard, soit je peux référer à une métrique en question. Donc vraiment, il faut bien avoir cette notion qu'on a deux fichiers différents qui permettent de spécifier l'objectif et spécifier comment on va récupérer cette métrique. Et après, une fois que tout a été évalué, c'est là où on va mettre le heatmap à jour. On peut également faire tout ce qui est une séquence complète, de déploiement, de test. C'est ce que j'ai fait dans ma démo d'ailleurs. Et en fait, on va bien voir que Capten, au travers de cette approche, va pouvoir décider par lui-même de dire « Je déploie en dev, tout passe bien, tout est vert. Pourquoi attendre ? Je passe sur staging. » Donc il déploie, si tout se passe bien, pourquoi attendre ? Je vais passer en Prom. Donc en quelques minutes, si tout se dévert, vos microservices peuvent partir en Prom en direct. La valeur de Capten, c'est que c'est extensible. On a plein de plugins. La valeur de l'open source, c'est que chacun peut contribuer, créer son propre service dans des use cases différents pour déployer, pour gérer la validation. Donc on est dans Artifact Hub, on est dans GitHub bien entendu. Et aussi, on a cette CLI. Donc cette CLI, ça va s'interfacer avec Capten au travers de Cloud Events. Donc soit j'ai la CLI et j'envoie un appel Capten via cette CLI. Soit, au contraire, je suis dans Jenkins ou dans GitLab, j'ai envie de m'interfacer dans Capten. J'envoie un appel HTTP avec un bon payload, puisque c'est le principe des Cloud Events. Et là, la chaîne va se lancer. Alors, on va voir la petite démo. Alors la première démo, on va voir en fonction du temps qu'il nous reste. La première démo, on va vraiment utiliser Capten pour faire du test en charge. Parce que je ne sais pas si vous avez fait du test en charge dans votre vie, mais le gros problème du test en charge dans l'automatisation, c'est qu'aujourd'hui, on fait du test en charge. On valide automatiquement, donc on a une chaîne automatique qui lance tout. Et puis après, on sort, on a un statut qui est vert. Et puis souvent, on se dit, mais je n'ai pas confiance. Je vais comme analyser moi-même. Et ça, ce n'est pas normal. Donc, on n'est plus dans l'automatisation. On est dans une fausse automatisation où là, on arrête l'automatisation. On a besoin d'avoir quelqu'un qui regarde le résultat pour dire oui, c'est un vrai vert. Et donc, l'objectif ici, c'est qu'on va exprimer nos SLI et SLO. Et comme vous avez vu, si on crée plein de SLI avec plein de règles différentes, on a cette notion de poids, de SLI plus important. Du coup, on a une règle de validation qui va être beaucoup plus complexe. Et on va pouvoir avoir confiance au positif qui a été sorti de la chaîne automatisation. Donc là, la première démo, c'est qu'on va utiliser K6. Il n'y a pas l'intégration avec K6, justement. Donc, je vais mettre en avant le fait qu'on a un job exécuteur. Donc, il peut lancer n'importe quoi. Et du coup, ça va automatiser la chaîne de validation. Et après, on va avoir la partie rémédiation si on a le temps. Alors, première chose. Ça va. Je ne peux pas te bavard. Il faut faire attention. Alors ici, on a Captain. Donc déjà, si vous voulez vous intéresser sur le projet, Captain.sh, c'est le site internet. On a la documentation. On a pas mal de tutos. Étape par étape, vous pouvez suivre les tutos sur l'utilisation de Captain avec Prometheus, avec Dinatra, avec plein de choses. Donc déjà, si vous êtes intéressé, commencez par un tuto. Ça permet de voir un peu et comprendre un peu comment ça s'interface dans votre environnement et la valeur qu'il y a derrière. Deuxième chose qu'il y a ici, c'est Captain. Donc là, je suis sur le Captain Bridge. Donc là, j'ai un projet. Ici, on voit Captain. Donc là, ici, il listera tous les projets qui sont disponibles. Là, je n'ai que le online boutique. Donc, il y a cette notion de je crée un projet. Et dans ce projet, je les service. Donc une architecture microservices. Là, aujourd'hui, je n'ai qu'un seul service qui s'appelle le Product Catalog. Qui est ici. Et derrière, je vais définir une séquence. Donc je vais dire que j'ai trois environnements. Au cas présent, j'ai du dev, j'ai du staging et j'ai de la prod. Et donc après, je peux aller regarder une séquence en particulier. Tiens, je vais regarder la séquence qui s'est passée tout à l'heure, que j'ai lancée il y a quelques minutes, sur la partie dev. Et donc, je peux voir qu'on a fait un déploiement. Donc le déploiement, il se base sur Helm. Donc il faut mettre à disposition une Helm chart. Et Captain va pouvoir le déployer. Ici, j'ai une tâche automatique. Donc là, j'ai lancé un test de charge avec KSX. Et après, on a la partie évaluation. Donc là, on est sur la Quality Gate proprement dite. Donc quand on parle d'évaluation, et après, bien sûr, on a récupéré les métriques associées. Et puis comme on avait un critère, c'est que tout se passe bien, il est passé automatiquement en staging. Donc il a lancé en dev, il est passé à 5 minutes plus tard, il était déjà en staging. Et 10 minutes plus tard, il était déjà en prod. Donc là, vraiment, grâce à ce mécanisme, je peux lancer des chaînes automatisation complète sur mon environnement. Donc après, je peux regarder ici, si je veux, un peu cette notion de Quality Gate. Donc là, sur le dev... Ah bah tiens, c'est moi que j'ai pas... C'est bizarre ça. Donc là, j'ai... On va regarder plus sur le staging. Donc là, j'ai différents ici, SLI que j'ai exprimés. Donc je peux regarder ici tous les statuts, avec les objectifs que j'ai fixés, et le score que j'ai eu. Après, rien ne m'empêche de regarder la valeur de chacun des indicateurs au niveau du tableau. Après, je peux aussi aller en chartes, donc regarder les valeurs de chacun des indicateurs. Et encore une fois de plus, ce n'est pas un outil de responsabilité, à aucun cas. C'est un outil qui vous permet d'automatiser la prise de décision dans un cas de test ou dans un cas d'autoréalisation en production. La particularité de Capten, à partir du moment où vous faites du continuous delivery, ce qui a été mon cas, vous devez interfacer avec un repo. Donc un repo GitHub, un repo GitLab, un repo Bitbucket, n'importe quel. Donc là, ici, moi j'ai interfacé ici un repo qui s'appelle HipStoreShop, parce que c'est une boutique de Google. Et vous allez voir qu'en fait, ce repo, il est complètement vide. Il y a un petit problème Internet. Donc ce repo est complètement vide, mais quand on aura accès au repo, vous allez voir qu'on a... Capten a créé automatiquement des branches. Dans ce repo, il a créé une branche dev, parce que dans mon cas, il y avait dev, staging et prod. Donc il y a trois branches, dev, staging et prod. Et tous les fichiers de configuration associés à chaque environnement sont présents dans GitHub. Enfin là, dans mon cas, présents dans GitHub. Il y a vraiment cette notion de je stocke, je modifie des configurations, je fais un commit. Et donc du coup, si on a besoin de revenir en arrière et utiliser, de manière inexpliquée, autre chose que l'automatisation qui est fournie par Capten, on peut le faire très bien avec les fichiers qui sont présents en Capten. Donc là, si on regarde ici, on voit tous les différents branches. Donc là, je peux aller dans la branche de dev. Et on va voir qu'ici, j'ai le Product Catalog, qui est le seul service que j'ai mis à disposition sur l'environnement. Et je vais voir ma mchart qui est ici. J'ai mon job parce que je fais de l'automatisation via un job exécuteur. Et j'ai tout ce qui est SLO qui est présent ici et Prométheus. Et les indicateurs, dans mon cas, j'utilise Prométheus avec les métriques Prométheus qui sont exprimées ici. Donc chaque projet aura une arborescence similaire. Donc on peut très bien revenir et avoir accès aux fichiers si besoin. Donc ça, c'est la première chose. On va regarder maintenant au niveau du code, comment ça se modélise, tout ce que je vous ai montré. Donc première chose, ici, j'ai créé le projet. Quand j'ai pris le projet, j'ai défini ce qu'on appelle un shipyard. Donc on va définir les différentes étapes de ma chaîne d'automatisation. Donc là, j'ai dit que j'avais une séquence de dev. Et dans dev, j'ai une séquence qui s'appelle Delivery. Et dans cette phase de Delivery, on va passer d'abord un sur déploiement. On est sur un déploiement direct, parce que c'est du dev. Et après, on va lancer un job qui s'appelle CaseX Component Testing. Enfin, Component. Et après, on va demander l'évaluation. Et l'évaluation va se faire sur 5 minutes, sur les dernières 5 minutes. Puisqu'en fait, je sais que mon test ne dure que 5 minutes. Sur le staging, ça va se déclencher si la séquence de dev Delivery a été réalisée avec succès. Donc si elle s'est réalisée avec succès, Captain va automatiquement déclencher la séquence liée au staging. Et va faire exactement la même chose. Donc là, on est sur un déploiement direct. On va lancer un job qui s'appelle CaseX. Et on aura une évaluation sur les 10 dernières minutes. Donc c'est assez simple. Donc on est sur du YAML. C'est un peu... On est très proche de la culture Communities. Et ça se représente de cette manière-là. Maintenant, on va regarder... Je voulais vous montrer le job en question. Donc là, j'ai deux jobs. CaseX Component, qui lance le job CaseX. Et on a le job qui s'appelle CaseX. Donc là, on a CaseX. Ici, qui est lancé un test composant. Donc là, c'est un microservices en gRPC. Donc je vais m'interfacer sur l'interface de ce microservices via des tests gRPC. Et ici, je définis tout simplement. J'ai un job qui va s'inscrire à cet événement. Donc CaseX Component. Et ici, je vais démarrer un conteneur en question. Et je vais lui envoyer les variées d'environnement. Et en fait, tous ces éléments-là, ça permet de passer et créer dynamiquement le lancement du conteneur avec les informations qui ont été présentes dans le Cloud Event. L'autre test que je voulais vous montrer, c'était le end-to-end. Donc là, on est sur la même chose, mais avec un autre conteneur. Mais on est dans la même logique. Maintenant, regardons la définition des SLI et des SLO. Parce que derrière, on lance le test. Le test s'est exécuté. On est très contents. Mais derrière, il va falloir valider le bon fonctionnement du test. Donc là, j'ai deux fichiers. J'ai le SLI, comme on a expliqué tout à l'heure, et j'ai le SLO. Donc on va regarder le SLI. Le SLI, dans mon cas présent, sur ce component testing, je vais regarder le temps de réponse de mes appels gRPC. Donc là, c'est juste sur une PromQL classique. Donc si je connais les métriques que j'ai regardées dans Promotius, je vois la valeur de la métrique, je peux faire la bonne PromQL, la renseigner dans mon chier SLI, et c'est réglé. Je donne un nom à cette métrique. Et après, quand je vais définir mon objectif, je vais y référer ici, tout simplement, au nom de la métrique. Et je vais dire, moi, si cet appel gRPC est inférieur à 10 millisecondes, c'est bon. Et si c'est en warning, si c'est inférieur à 20 millisecondes. C'est-à-dire que si c'est supérieur à 20 millisecondes, je suis en erreur. Donc là, c'est la manière d'exprimer, finalement, ces objectifs associés. Alors, là, c'était le premier cas d'utilisation. En réalité, je vais juste vous montrer une chose, c'est qu'en réalité, dans Captain... Si je réponds bien... Je crois que le Wi-Fi est un peu mort. Ah, c'est bon. Voilà. Du coup, sur un projet en question, on peut configurer. Donc, soit tout ce que j'ai montré, on peut le faire via les fichiers YAML, mais on peut très bien complémenter la configuration vers l'interface graphique. Et dans mon cas présent, j'ai une intégration. Donc, on voit tous les services qui sont aujourd'hui enregistrés dans cette séquence d'automatisation. Et dans mon cas présent, j'ai ce fameux job exécuteur. Et ici, je vois que ce job exécuteur s'est souscrit à un certain nombre d'événements. Donc, on a cette notion de j'ai un job qui va se lancer uniquement sur le projet online boutique, uniquement sur l'étape de dev et uniquement sur le service Product Catalog. En fait, vous pouvez avoir cette grande réalité, je ne veux que ce service ou je veux tous les services ou tous les projets. Donc, c'est à vous de voir la généralisation de la définition de vos services. Donc là, c'était le premier cas d'utilisation. Donc là, j'aurais pu démarrer, pour démarrer une séquence, je peux vous le montrer rapidement. Si je veux démarrer une séquence, comme j'ai stipulé précédemment, je peux faire juste un appel API ou je peux utiliser l'interface graphique. Donc là, je vais faire Product Catalog, je vais lancer un cycle de delivery. On se base sur le cycle d'automatisation qu'on a décrit tout à l'heure. Et derrière, je vais dire, tiens, j'ai une nouvelle version, avec une nouvelle image de mon CMC Service. On a reconstruit une nouvelle image, une nouvelle référence, donc on va utiliser une nouvelle image. Je vais lui dire, tiens, tu vas déployer et tu vas utiliser une nouvelle image. On va prendre cette image-là. Et on va prendre le tag associé. Donc là, je vais lui demander de lancer. Et donc là, automatiquement, il va démarrer la chaîne d'automatisation qu'on a décrite tout à l'heure. Donc il va passer par Dev, il va déployer le service en Helm, et il va lancer les tests qu'on a modélisés précédemment. En réalité, ce qui se passe, si je regarde les namespaces qui sont dans ce cluster... En réalité, on peut voir qu'il a créé automatiquement des namespaces. Moi, je n'ai rien créé, c'est lui qui fait tout. Il a créé un namespace qui s'appelle projet, dash, l'étape de mon projet. Donc là, j'ai un namespace pour Online Dev, j'ai un namespace pour Online Prod, un namespace pour Lamp Staging. Du coup, si je regarde à l'intérieur de ce namespace-là, le déploiement est réalisé dans ce namespace concerné par rapport à l'étape où je suis dans mon automatisation. Et la version du conteneur que j'ai stipulé tout à l'heure va être déployée dans chacun de ces namespaces en fonction du cycle où on en est dans l'automatisation associée. Donc ça, c'était vraiment pour la partie complètement CI-CD. Et comme je l'ai bien dit tout à l'heure, on n'est pas obligé de faire tout avec. On peut dire, tiens, j'ai juste utilisé la partie Quality Guide, donc je vais juste définir mes SLI et mes SLO. Mais j'ai quand même ce besoin de définir un service, définir un projet, puisque derrière, quand j'ai défini un objectif, il faut qu'il soit rattaché à un projet et à un service. Donc ça, c'était pour la partie automatisation sur la partie test en charge. Maintenant, ce qu'on peut regarder, c'est la rémédiation. Donc là, la rémédiation, je ne sais pas si vous connaissez le concept, je suis en production, j'ai un événement lambda qui a été détecté par l'alerting de Prometheus ou l'alerting de n'importe quoi, et je vais envie de déclencher une chaîne d'automatisation. Je sais que je suis dans un cas de figure où je suis en train de consommer trop de mémoire sur mon conteneur, je sais que je vais avoir un WAMKILL, donc mon pote va être tué par Kubernetes. Donc j'ai une chaîne d'automatisation, je vais juste redémarrer ou je vais rajouter un nœud supplémentaire pour essayer de dégager un peu plus de mémoire. donc je peux avoir n'importe quoi. Et donc là, le concept, il est particulier où justement j'ai un système tiers qui lui a détecté un problème, il va envoyer un appel à Captain et Captain lui va déclencher l'automatisation qu'on a décrite dans un fichier de rémédiation. Donc là, si on regarde dans le code, là je ne vais pas le lancer parce qu'on est un peu short et j'aurais appris des questions. Ici, je vais définir ce qu'on appelle un fichier de rémédiation, qui va être attaché à la prod et un service et un projet déterminé. Et donc là, je vais déterminer les choses. Donc là, si j'ai un problème de type out of memory, je restarte mon pod. Donc là, il va lancer un job de restart. Si je suis un problème de type le temps de réponse est trop important, je vais auto-scaler automatiquement, donc je rajoute un pod supplémentaire. Et là, si je n'ai pas du tout de problème qui a été envoyé par le système tiers, je lance le cycle normal d'automatisation et dans mon cas présent, je redescends un réplica, un seul réplica. Donc là, vraiment, on voit que c'est assez simple. Et derrière, quand on regarde ici, dans la prod, j'ai mon job exécuteur qui est défini. Et ici, je vois que j'ai mes différentes jobs qui vont être appelés en séquence. Donc là, restart, dans le cas où j'ai besoin de redémarrer, je fais un bash, je fais kubectl delete et je supprime le pod en question, etc. Donc là, on ne va pas le lancer. Mais la logique est très similaire. Et donc là, Captain ne fait que la rémédiation. Donc on pouvait très bien utiliser Captain dans ce contexte-là. Voilà pour aujourd'hui. Petit rappel. Donc ma chaîne YouTube, c'est Is it Observable ? Comme j'ai mentionné précédemment, c'est essentiellement des tutos sur Kubernetes, sur Flanbit, sur OpenTelemetry, sur n'importe quoi. La chaîne a moins d'un an. J'attends des feedbacks. Pour améliorer le contenu, il faut des feedbacks. Donc n'hésitez pas à regarder. N'hésitez pas à m'envoyer des feedbacks. Si c'est mauvais, dites-le moi. Comme ça, moi, je sais que c'est mauvais et que je vais m'améliorer. Mais sans feedback, on ne peut pas s'améliorer. Donc merci d'essayer de consommer autant que possible ces vidéos. Elles sont là pour ça. Merci à tous pour écouter et suivre cette présentation. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour. Alors moi, je voulais savoir, dans les tests de charge, par exemple, que vous faites ou autres tests, c'est fait sur des conteneurs ? On est d'accord ? Captain est un framework d'orchestration qui va tourner sur Kubernetes. On peut utiliser Captain qui va lancer un appel sur un système tiers annexe. Le service qui va lui, translater, dire, démarre ton test, il va juste interfacer sur un système qui est dans le cloud ou ailleurs. Mais on a besoin d'un pont qui va dire qu'est-ce que ça veut dire lancer un test. D'accord. Je me questionnais sur la pérennité des données, les logs, par exemple, si on veut les étudier par la suite et tout. En fait, on peut... Là, j'ai pris KSX où il n'y a pas une vraie intégration. Oui. Par contre, il y a une intégration avec Jmeter. Donc là, on peut lancer des tests soit dans le cluster, soit en dehors du cluster. Une intégration avec NeoLoad de Tricentis. Et donc, il va... Là, dans ce cas présent, il ne s'interface pas sur un pod ou un conteneur qui est dans le cluster. Il envoie un API à la plateforme SaaS. Et lui, la plateforme SaaS fait son travail et puis il notifie quand il a fini. D'accord. Merci. Bonjour. Moi, c'était sur la remédiation, en fait, ce que les exemples que vous avez... Enfin, je suppose que la réponse est qu'on peut faire plus. Mais sur les exemples que vous avez donnés, enfin, quelle est la différence entre ce que fait Captain et ce qui est natif à Kubernetes? Parce que, par exemple, l'out-of-memory, en théorie, c'est censé cracher le pod. Donc, il devrait être restarté automatiquement par Kubernetes. Alors, oui. Mais si on est en seuil critique d'out-of-memory, c'est-à-dire que... Je ne sais pas si vous connaissez Kubernetes, mais il va rescatuler le pod. Mais s'il n'y a plus de nodes disponibles, il ne peut plus rescatuler. Donc, en fait, l'idée, c'est d'arriver à déclencher la rémédiation avant qu'on soit tué, en fait. L'objectif, c'est qu'on veut réduire au maximum le downtime. Donc là, c'était des exemples assez basiques. Mais, par exemple, je sais qu'Orange utilise en interne, et ils font des stacks d'exécution automatique pour faire de la rémédiation sur des problèmes bien précis. En fait, pour mettre la rémédiation en place, il n'y a pas de secret. Il faut déjà comprendre la problématique et se dire comment je pourrais la résoudre très facilement avec une chaîne d'automatisation. En fait, l'idée, c'est effectivement de détecter les problèmes avant qu'ils arrivent. Voilà. Avec les indicateurs. C'est ça. Merci. Si on a des déploiements sur plusieurs clusters Kubernetes, entre la prod et leur prod, j'imagine que c'est supporté ? Oui, tout à fait. On a cette notion de remote job executeur. On peut avoir Captain dans un cluster et il y a un autre cluster à côté et on va s'interfacer sur l'autre cluster. Finalement, en fait, comme je l'ai mentionné précédemment, on est sur un framework de cloud events. À partir du moment où on peut envoyer un appel HTTP avec le payload de cloud events et que vous avez le trafic HTTP qui est autorisé, enfin tout est autorisé. Donc, le service en question qui est situé ailleurs dans un cluster, lui, va faire son travail qui est demandé. On a encore un peu du temps pour des questions, s'il y en a d'autres. Non ? Alors, oui. Au niveau de, comment dire, en termes de gouvernance autour du projet et de forcement de l'intégration, c'est la CNCF, je crois ? Alors, le projet appartient à CNCF depuis qu'on est en sandbox. La gouvernance, elle est gérée par les équipes internes. C'est-à-dire qu'on a un community manager qui a travaillé chez Dynatras. En fait, moi, je fais partie de l'équipe qui s'appelle le programme Office. C'est tout ce qui est open source. On n'est pas là pour forcément travailler avec des outils Dynatras. On est là pour promouvoir et faciliter la mise en œuvre de projets open source ou inner source. Et après, aider les projets CNCF. Donc, dans ce contexte-là, l'équipe Captain, comme c'était les gens qui ont créé les produits, ils gèrent la communauté. Donc, on a des développeurs internes et on a, bien entendu, plein de contributeurs externes qui participent et qui font de la maintenance sur le projet. En fait, la particularité, c'est que Captain, depuis qu'il a quatre ans, il y a un an et demi, on a lancé une offre SaaS qui est un module dans notre plateforme Dynatras qui s'appelle Cloud Automation. Et derrière, en fait, on est sur du Captain Manager avec plein de choses d'entreprises qui sont automatiquement embarquées dans Captain. Mais oui, aujourd'hui, c'est CNCF. Le code appartient à CNCF. À partir du moment où on a un projet open source et qu'on veut faire partir de CNCF, vous déléguez, vous donnez la propriété intellectuelle du code à CNCF. C'est un projet purement open source. Et après, derrière, on a la partie community manager qui va gérer. et on a une équipe de mainteneurs propres qui sont là pour gérer les releases, gérer les bugs, comme un projet classique. OK. Alors, merci beaucoup. C'était excellent. Je me suis régalé. Je pense qu'on peut l'applaudir. Applaudissements. 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 Applaudissements.